bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 17 au 23 mai n'oubliez pas de liker et de vous abonner ensuite alors j'ai ce que j'ai à vous proposer des consultations avec zoé ou avec moi vous pouvez nous écrire vous avez également le live pour vous exprimer le mardi soir de 9h à 10h30 ensuite vous avez également des réseaux sociaux avec des jolis petits postes si vous voulez tester vos compatibilités amoureuse amicale ou professionnelle vous allez sur 12 points love slash astro et en enfin si vous voulez faire partie de notre communauté avoir des réductions sur les consultations par exemple et bien vous appuyez sur le bouton rejoindre bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine on commence par le premier des camps avec l'entrée du soleil en gémeaux c'est vous qui allez recevoir ces premiers rayons qui vont éclairer vos relations avec votre entourage proche les petits déplacements les démarches voyez tout ce qu'on peut faire qui est finalement lié à une communication à un échange à l'envoi d'un colis ou la réception d'un colis voyez des détails un souvent les avec les gémeaux ce sont des détails il y aura peut-être un détail qui clochera hein mais bon vous arrangerez ça très très vite deuxième des camps alors pour vous un aspect de mars qui est en cancer et donc un petit peu quand même en dynamique avec vous c'est à dire que vous serez irritable susceptible nerveux et que la meilleure chose à faire pour vous calmer et bien c'est de faire de l'exercice de sortir votre énergie parce que vous en aurez beaucoup trop donc bon vous pouvez taper dans ce un oreiller si vous voulez mais bon allez courir autour du pâté de maison ou dans les bois ça vous fera pas de mal ça vous permettra de sortir votre colère et d'être en forme troisième décor alors pour vous c'est mercure qui est importante cette semaine et elle est en dissonance avec neptune et elle va le rester pendant un petit bout de temps donc il faut que vous fassiez attention à une personne de votre entourage qui risque ou d'être un petit peu déprimé ou alors si c'est un adolescent par exemple de vous raconter des bobards de vous faire tourner en bourrique bref il faudra reprendre le dessus vous montrer un petit peu ferme ce qui est difficile de faire sous une conjonction sous une dissonance plutôt entre mercure et neptune deux bonnes journées avec la lune en lion mardi et mercredi parce que vous serez au mieux de votre forme enfin de votre apparence physique vous serez séduisant vous aurez envie de séduire et d'ailleurs les le bon aspect de vénus avec la lune vous y aidera taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décor le soleil arrive en gémeaux il vous il vous quitte et quitte votre troisième décor il rentre dans le premier décor des gémeaux et sera donc en relation avec votre premier décor et on parlera il sera question d'argent avec le soleil ce sont les objectifs qui sont en première ligne donc votre objectif principal ce sera certainement de gagner de l'argent et probablement d'en gagner plus que d'habitude parce que vous en aurez la possibilité il y aura quelque chose qui se sera ouvert probablement un deuxième décor et bien en ce qui vous concerne vous taureau je pense que le mars en cancer va certainement vous dynamiser vous donner de l'énergie pour faire plusieurs choses en même temps je sais bien que c'est pas dans vos habitudes le taureau il a besoin de se concentrer sur ce qu'il fait mais avec ce mars justement vous pouvez être comme on dit multitâche donc n'hésitez pas à entamer plusieurs travaux je mets ça entre guillemets en même temps vous aurez l'énergie pour le faire et c'est une énergie qui viendra du fait que ça vous plaira ce que vous ferez il y aura vraiment émotionnellement ça vous portera troisième décor mercure vous envoie un aspect depuis les gémeaux donc le signe qui vous suit qui représente votre argent et mercure va être en dissonance avec neptune donc attention parce que ça va durer un certain temps ne signez rien ne n'écoutez pas les gens qui essayent de vous influencer pour placer votre argent ici ou là faites vous votre opinion par vous même les influences pourraient avoir un côté négatif et vraiment il faut que vous vous essayez de rester très ferme je sais que vous le pouvez c'est dans votre nature et de cette manière vous ne vous ferez pas escroquer jeudi et vendredi la lune occupera votre amie la vierge donc vous vous sentirez en forme en beauté plus intelligent que d'habitude déjà que vous l'êtes pas mal mais bon il y aura quelque chose peut-être qu'on vous complimentera sur votre pragmatisme sur votre façon de voir les choses gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine on commence par le premier décan et bon anniversaire le soleil arrive le 20 à 21h38 dans votre signe et bien entendu va doper toutes vos qualités le problème c'est sa dissonance avec jupiter alors là il ya une tendance à l'exagération c'est difficile de dire dans quel domaine parce que je n'ai pas votre thème mais bon faites attention à ne pas dépasser les limites à ne pas faire preuve de négligence à ne pas aller trop loin dans quelque chose il ya vraiment il faut vous canaliser deuxième décan et bien on va plutôt pencher vers vénus parce qu'il ya aussi un aspect de mars mais vénus forme un bon aspect avec saturne alors ça c'est quand même je dis pas que c'est le top du top parce que saturne c'est toujours un petit peu rigoureux mais disons justement que vous allez peut-être aimer de manière plus sérieuse plus constructive que vous allez avoir envie de vous engager c'est très possible et si vous êtes célibataire vous le resterez vous serez célibataire endurci avec saturne et parce que vous apprécierez le fait de ne pas avoir de compte à rendre à quiconque troisième décan alors là c'est beaucoup plus ennuyeux enfin ennuyeux entre guillemets mercure est chez vous troisième décan et elle va y rester parce qu'elle fait une boucle et tout en étant en dissonance avec neptune donc surtout surtout ne croyez pas au à tout ce qu'on vous dit aux théories du complot ne croyez pas tout ce que vous lisez non plus ni ce que vous entendez à la télé ou à la radio encore une fois avec neptune on peut vous raconter des bobards et vous aurez d'ailleurs le sentiment et même l'intuition qu'on vous dit des choses qui ne sont pas vraies de bonne journée samedi et dimanche avec la lune en balance pour les gémeaux c'est le top parce que vous allez être en forme physiquement vous allez être séduisant vous allez faire rire tout le monde comme d'habitude vous allez détendre l'atmosphère et ça fera beaucoup de bien cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien le soleil rentre en gémeaux alors évidemment il va occuper votre douzième secteur c'est à dire que vous allez être plus dans la contemplation dans la passivité vous recevrez un plus que vous émettrez donc bon cela dit vous serez un excellent observateur de ce qui se passe dans le monde et autour de vous également et ma foi peut-être que vous ferez même le journaliste et que vous commenterez ce qui se passe autour de vous et vous le ferez avec beaucoup de dix ans d'humour et d'imagination deuxième décan et bien mars et chez vous un cher cancer et bon c'est à la fois bon et moins bon c'est bon parce que ça vous donne de l'énergie vous avez envie d'aller de l'avant et un de rentrer dedans comme on dit mais d'un autre côté vous pouvez aussi être très énervé en colère irritable et vous fâchez un petit peu avec tout le monde et quand vous fâchez vous boudez donc bon essayez de ne pas vous comporter de manière un petit peu infantile parce que le il ya un côté infantile souvent chez le cancer ce qui peut qui peut être séduisant mais là avec mars ça agacera vos proches troisième des camps et bien mercure mercure elle est déjà elle est dans votre secteur 12 donc déjà elle est un peu dans le flou 1 vous oubliez certaines choses par exemple des rendez vous des coups de fil que vous deviez passer et puis en plus de ça elle va être en dissonance avec neptune et ça va durer donc il y a certainement quelque chose avec l'oubli peut-être que vous devez apprendre à mémoriser quelque chose et que vous allez avoir du mal bon ça peut être ça si vous allez passer des examens par exemple ou si vous jouez au théâtre et que vous devez apprendre une pièce je donne des exemples jeudi et vendredi la lune occupera la vierge donc bon pour le cancer c'est un signe de communication et d'échanges donc peut-être vous allez vous déplacer pour voir des proches surtout si vous n'avez pas pu vous déplacer pendant longtemps ou alors ce sont eux qui vont venir ou qui vous donneront des nouvelles lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan l'arrivée du soleil en gémeaux ça c'est plutôt agréable et vous êtes bien servi cette année même si le soleil est en dissonance avec jupiter mais ça va vous donner encore plus d'éclats vous allez briller davantage parce que vous aurez des idées et des objectifs que qui étonneront les autres vous aurez vraiment vous allez trouver une voie un petit peu originale pour vous faire remarquer parce que bon le lion il aime bien se faire remarquer et je vous engage à y aller à ne pas vous réfréner parce que étonner les autres et bien ça va les mettre dans des bonnes dispositions vis-à-vis de vous deuxième décan et bien pour vous on va parler de vénus on va laisser mars de côté vénus elle est en bon aspect un depuis les gémeaux et surtout elle est en bon aspect avec saturne qui malheureusement elle est en opposition avec vous le lion donc vous savez bien qu'elle vous freine je on en a souvent parlé là le fait que vénus soit en bon aspect avec elle peut-être que ça va comment dire vous allez lâcher un petit peu que vous allez être moins sous tension et que il ya une de vos relations qui va s'améliorer troisième décan mercure qui est la planète du mois quand même elle gère les gémeaux elle est en gémeaux dans le troisième décan et alors le problème c'est qu'elle est en dissonance avec neptune alors un million du troisième décan fait attention soyez méfiant un pour tout ce qui est des projets des promesses tout ce qu'on peut vous faire miroiter un avec neptune peut-être de l'illusion des apparences et du faux samedi et dimanche la lune en balance sera en harmonie avec vous peut-être que vous allez rendre visite ou qu'on va vous visiter en tout cas des proches que vous aimez bien avec qui vous avez vraiment un bon feeling et vous passerez deux bonnes journées vierges et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est l'entrée du soleil en gémeaux et c'est le zénith de votre thème alors ce serait très bien si le soleil n'était pas en dissonance avec jupiter et que donc il risque d'y avoir une injustice vous voyez ou qu'on vous dise qu'on vous reproche quelque chose de que vous n'avez pas fait vous serez obligé de vous défendre ça va vraiment vous travaillez puis alors vous tout ce qui est du domaine comme ça de des injustices ou des tracasseries ça vient dans votre tête et ça n'en bouge plus vous avez du mal à vous en débarrasser un ça va durer quelques jours mais bon après j'espère vous allez arrêter de remâcher deuxième décan et bien nous avons un bon aspect de mars pour vous deuxième décan de la vierge c'est à dire vous allez pouvoir mettre un projet en route ou alors reprendre espoir sur quelque chose dont vous avez que que vous aviez envie de mettre en action de mettre sur des rails un et vous allez pouvoir le faire ça va être plus facile avec mars parce que vous aurez l'énergie pour le faire troisième décan maintenant bah vous c'est mercure et mercure est importante un étant donné qu'elle gère les gémeaux qui viennent entrer en action et où se trouve vénus et donc elle aussi dans le troisième décan et elle est en dissonance avec neptune c'est ça le plus ennuyeux pour vous étant donné que neptune est déjà opposé à votre à votre signe donc si vous voulez soyez très attentif très vigilant à tout ce qui peut être des promesses des illusions des désillusions et si jamais vous y voyez clair dans une situation ne ne soyez pas dans le déni vous y verrez clair lundi devrait être une bonne journée avec la lune qui termine sa traversée du cancer elle sera en bon aspect avec vous bon je dis pas que ça va être vraiment extrêmement visible mais peut-être que vous vous laisserez un petit peu plus aller à vos émotions que d'habitude balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentrant gémeaux c'est une bonne nouvelle vous allez pouvoir vous déployer déployer vos ailes certains pourront peut-être envisager de voyager ou prépareront un voyage pour leurs futures vacances à moins que vos affaires professionnelles là aussi ne se développent le soleil va être dans un secteur de développement à la fois personnel et professionnel deuxième décan nous avons deux aspects nous avons vénus en bon aspect avec saturne alors ça c'est bon pour vous parce que ça vous stabilise sur le plan sentimental que vous vous sentez en sécurité même si vous êtes célibataire vous n'êtes pas mécontent d'être célibataire vous savez que de toute façon un jour ou l'autre vous allez rencontrer quelqu'un et effectivement c'est très possible mais il ya également la dissonance de mars qui peut vous embêter parce que vous avez beaucoup de travail des responsabilités que vous aimeriez vous sentir un petit peu plus léger un s'apaise sur vous toutes ses responsabilités enfin troisième décan bon aspect de mercure alors ça c'est très bien ça vous rend plus intelligent vous compreniez mieux mieux plus vite vous avez la tête bien faite mais mercure est en dissonance avec neptune alors là pour le coup vous avez beau avoir la tête bien fait si on vous raconte des histoires si on vous ment si on vous met des paillettes devant les yeux bon il va falloir être drôlement vigilant et attentif pour ne pas vous laisser avoir mardi et mercredi de bonne journée avec la lune en lion et là vous aurez certainement des bons conseils des aides vous voyez la solidarité va marcher dans les deux sens ça vienne de vous de l'autre mais bon si on vous donne des conseils et que vous êtes du troisième décan avec mercure neptune écoutez les surtout scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est l'arrivée du soleil en gémeaux qui vous intéresse vous alors c'est votre secteur 8 donc vous allez être à votre affaire c'est un secteur scorpion vous allez pouvoir développer un petit peu vos qualités et surtout votre sens critique votre sens de l'analyse de la psychologie vous serez très psychologue on aura probablement besoin d'ailleurs de vos conseils parce que vous y verrez très clair vous aurez une espèce de lucidité comme ça qui peut être à la fois très utile aux autres et vous être utile à vous face à certaines situations où on risque enfin vous serez très méfiant et c'est une bonne chose deuxième décan et bien vous avez un bon aspect vous recevez un bon aspect de mars qui est très dynamique par rapport à votre décan vous avez une espèce d'autoroute devant vous si vous voulez prendre des décisions si vous voulez entreprendre quelque chose si vous voulez faire imposer une de vos idées ou une de vos opinions et bien vous aurez l'énergie pour et surtout ne vous empêchez pas de dire ce que vous pensez un enfin troisième décan mercure un mercure est en gémeaux et c'est la planète du mois puisqu'on vient de rentrer en période gémeaux donc si vous voulez le problème bon d'habitude elle est excellente en gémeaux pour vous mais là elle est en dissonance avec neptune donc vous allez sentir vous allez avoir des vraiment des sensations des impressions que les gens vous racontent des histoires et vous pourrez pas vous empêcher de penser ça et de fouiller jeudi et vendredi la lune en vierge valorisera vos amitiés donc ne soyez pas méfiant vis-à-vis de vos amis vous les avez bien choisi ils sont fidèles et vous pouvez compter sur eux pour vous dire la vérité sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps c'est l'entrée du soleil en gémeaux qui va être importante pour vous il va s'opposer à vous donc il va donner de l'éclairage de la lumière au secteur qui représente l'autre votre partenaire ou les autres dans leur ensemble donc il faudra être un petit peu plus attentif à tout le monde un peu moins centré sur vous même vous êtes obligé si vous voulez avec la 7 c'est vraiment moi et les autres la 1 et la 7 donc il faut vous intéresser aux autres être plus curieux des autres deuxième décan alors vous c'est vénus qui est face à vous en gémeaux donc bon avec vénus en général on fait des rencontres on est invité il ya des accords qui sont trouvés des contrats qui sont signés donc c'est très positif pour votre deuxième décan et d'autant plus que vénus va se trouver en harmonie avec saturne donc ce que vous allez signer les rencontres que vous allez faire tout va avoir la possibilité de s'installer dans le temps 1 donc vous avez vous allez construire faire quelque chose de solide troisième décan c'est un petit peu plus ennuyeux pour vous étant donné que on va parler de mercure qui se trouve face à vous dans le troisième décan des gémeaux mais en dissonance avec neptune donc il ya de l'illusion dans l'air des désillusions aussi une désillusion possible vous pouvez tout d'un coup voir clair alors que vous étiez dans le déni jusqu'à présent ou alors c'est quelqu'un qui peut vous faire un coup vache aussi vous raconter des bobards ou ou vous mettre dans une situation un petit peu compliqué 1 donc soyez très vigilant et gardez l'esprit critique mardi et mercredi la lune occupera votre ami le lion alors bon peut-être que vous allez avoir des envies d'évasion 1 puisque c'est votre signe de voyage le lion mais peut-être aussi que vous allez surfer sur internet pour trouver un lieu de vacances 1 puisque bon on pourrait commencer à se dire qu'on peut partir en vacances capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien le soleil rentre en gémeaux et donc va être en relation avec vous depuis votre secteur du travail donc là il ya des objectifs à respecter 1 ou alors des objectifs à créer à vous créer mais en tout cas avec le soleil un l'objectif là c'est le boulot c'est votre puissance de travail qui est au premier plan et le soleil est en dissonance avec jupiter et bien vous ne ménagerez pas vos forces vous en ferez même peut-être un peu trop alors bon essayer de vous calmer de ne pas dépenser toute votre énergie deuxième décan et bien mars s'oppose à vous alors ça n'est pas une sinecure c'est pas toujours facile parce qu'il faut faire des compromis alors vous êtes un signe plutôt entier vous n'aimez pas faire des compromis quand vous avez décidé quelque chose il faut que ça se passe comme vous l'avez décidé mais là je vous conseille vraiment de mettre de l'eau dans votre vin de ne pas vous montrer agressif et si l'autre se montre agressif et bien voulu tourner le dos vous lui dites bon on se verra plus tard on en reparlera voyez vous délayer de manière à ce que ça ne monte pour que la sauce ne monte pas troisième décan un aspect de mercure qui pourrait être sympathique ma foi mais il se trouve que mercure va être les temps gémeaux un aussi opposé de la même manière donc mais elle est en dissonance voilà avec neptune donc il risque d'y avoir du mensonge des apparences trompeuses quelqu'un qui vous fait prendre des vessies pour des lanternes voyez c'est pas du tout vous n'êtes pas en sécurité au niveau de la vérité qu'on pourrait vous dire de l'honnêteté qu'on pourrait avoir vis-à-vis de vous jeudi et vendredi une jolie lune en vierge qui vous fera réfléchir alors vous penserez beaucoup mais vous vous pensez ce ne seront pas désagréable du tout puisque vous penserez peut-être à vos vacances à des loisirs à une échappée belle avec un amoureux enfin bref laissez vous aller à ce genre de pensée un verseau et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan le soleil rentre en gémeaux et forme donc un bon aspect avec vous vous allez pouvoir certainement pendant quelques jours vous faire remarquer séduire plaire avoir d'apparence extrêmement sympathique et attirante et donc si vous voulez plaire à quelqu'un ce qui me semble être le cas eh bien ma foi vous n'aurez pas trop de difficultés parce que les apparences seront de votre côté et puis bon vous serez en plus ça vous aurez de l'humour donc ce sera encore plus attirant pour les autres deuxième décan alors vénus elle est en gémeaux aussi donc en bon aspect avec vous mais et en bon aspect avec saturne qui se trouve dans votre décan dans votre deuxième décan alors je sais que bon ce n'est jamais très facile à vivre c'est souvent des épreuves avec saturne et le fait que vénus soit en bon aspect avec elle va certainement adoucir les choses je pense que vous allez avoir une compensation d'une manière ou d'une autre saturn se fera moins sentir cette semaine je dis pas vous oublierez mais il y aura quelque chose à côté ou quelqu'un qui va vous flatter et qui bon vous vous sentirez mieux un troisième décan alors mercure est en bon aspect avec vous aussi puisqu'elle est en gémeaux donc vous avez la tête qui fonctionne bien l'intellect qui qui marche mais bon voilà mercure est en dissonance avec neptune et ça va durer donc j'ai peur vous fassiez des idées j'ai peur que vous voyez les choses beaucoup mieux qu'elles ne sont que vous leur donniez plus de valeur qu'elles n'en ont ou ou que ce soit une personne à qui vous accorde vous accordez des des qualités qu'elle n'a pas un vous serez un peu trop idéaliste donc bon on se calme s'il vous plaît samedi et dimanche la lune sera en balance donc bon vous pourrez vous changer les idées a priori un soit parce que vous irez chez des proches où ce sont eux qui viendront vers vous mais en tout cas il y aura du mouvement et bon ben ça vous fera beaucoup de bien poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier des camps le soleil rentre en gémeaux bon ça se fait tous les ans il éclaire votre secteur de la famille et de la maison mais le problème c'est qu'il est en dissonance il active la dissonance de jupiter qui est dans votre décan donc bon il ya de l'injustice dans l'air il ya comment dire on vous a peut-être vendu un bien qui n'est pas en bon état vous allez être obligé de faire appel à un avocat parce qu'on vous accuse de quelque chose voilà c'est le côté un petit peu il ya quelque chose du passé représenté par le soleil qui vous revient dans la figure deuxième des camps et bien vous vous avez un bon aspect de mars donc vous allez pouvoir aller de l'avant entreprendre bon qu'est ce qu'on peut dire d'autre faire du sport si vous en avez envie bref dépensez votre énergie ne la gardez pas pour vous parce que sinon vous allez être nerveux vous allez mal dormir vous allez être irritable donc dépensez votre énergie entreprenez soyez à l'initiative un tout ce que vous ferez dans le sens de dépenser votre énergie de la sortir vers l'extérieur tout ça ce sera du bonus pour vous troisième décan malheureusement vous avez une dissonance de mercure bon en général c'est pas très grave on se prend la tête sur quelque chose ça dure pas mais là ça va durer et en plus de sa mercure va être en dissonance avec neptune qui est sur votre soleil un troisième décan donc les histoires les fausses rumeurs les bruits les vraiment les mensonges les trahisons bon tout ça à un niveau différent pour chacun c'est pas du tout forcément très important ça dépend de votre thème mais soyez très méfiant et ayez l'esprit hyper critique lundi devrait être une bonne journée la lune terminera son son transit du cancer et bon alors forcément vous si vous êtes du troisième décan en tout cas vous vous sentirez valoriser un mais peut-être que les paroles qu'on vous aura dit et qui vous valoriseront ne seront pas forcément ça pourrait être vraiment de la flatterie 1 je vous souhaite une très bonne semaine d'ici la semaine prochaine pour plus d'astro vous avez le 32 10 comme d'habitude rtl point fr et le site du figaro tv magazine vous avez le 32 10 comme d'habitude rtl point fr et le 32 10 comme d'habitude rtl point fr et le 32 10 comme worse en snare à